Arrêtez de trader les crypto-monnaies. Ça n'a échappé à personne, et encore moins aux détenteurs de crypto-monnaies, mais les marchés sont plutôt chatouilleux en ce moment. Le bitcoin, la crypto-vedette, vient de subir une sévère correction et l'ensemble des actifs numériques a suivi, provoquant la ruine de millions de petits détenteurs en seulement quelques mois. Car si l'investissement sur les crypto-monnaies peut potentiellement faire de vous un millionnaire, et les exemples ne manquent pas, vous pouvez tout aussi bien tout perdre en 3 minutes. Pour devenir un détenteur de crypto heureux et espérer un jour frôler la fortune, il y a des règles à respecter. La première étant d'apprendre à attendre, et donc d'arrêter de trader. Oui, arrêtez de trader. Parce qu'il existe une bien meilleure façon d'investir sur les cryptos, beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace. On vous dit tout, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien, et bienvenue sur Monier Radar. Avant de commencer, revoyons d'abord quelques généralités sur les crypto-monnaies. Les cryptos sont des monnaies virtuelles qui s'échangent sur Internet, et qui sont indépendantes du circuit financier classique, et notamment des banques. Leur émission est basée sur des procédés cryptographiques, d'où leur nom de crypto-monnaie, et le procédé réclame l'usage de technologies innovantes qui garantissent la sécurité et la traçabilité des transactions. Celles-ci ne sont pas centralisées par des instances de régulation, comme dans le cas d'une monnaie officielle. Elles s'échangent de gré à gré, pour les connaisseurs, en peer-to-peer, c'est-à-dire sans intermédiaire. À quelques exceptions près, elles ne reposent sur aucun support physique. Elles ne sont pas encore légalement reconnues dans aucun pays du globe, et il n'existe aucune autorité de surveillance. Ce sont tout simplement des lignes de code sécurisées et authentifiées en permanence qui s'échangent contre d'autres crypto-monnaies ou contre des devises officielles. Et ils s'en échangent beaucoup, autour de 60 milliards d'euros toutes les 24 heures, à l'heure où nous réalisons ce film. Le marché des crypto-monnaies est essentiellement dominé par les deux plus célèbres d'entre elles, le Bitcoin et l'Ethereum. À elles seules, elles représentent plus de 60% des transactions. Mais il en existe des milliers, chacune ayant des caractéristiques très différentes. 10 522 au 20 juin 2021, pour être précise, selon le site référence CoinMarketCap. Leur nombre a par exemple doublé ces deux derniers mois, et en mai 2021, toujours selon CoinMarketCap, on n'en comptait que 5 000. Mais les protocoles décentralisés, tels qu'Uniswap ou la Binance Smart Chain, permettent d'en échanger bien plus encore, et ce parce que n'importe qui peut créer sa propre monnaie. Tous ces crypto-actifs s'échangent sur l'une des 382 plateformes de trading recensées à ce jour. La capitalisation totale des crypto-monnaies représente la bagatelle de 1 162 milliards d'euros, soit l'équivalent de la moitié de notre PIB. Ça fait beaucoup d'argent, mais ce n'est rien comparé au mois d'avril dernier, lorsque le Bitcoin flirtait avec les 63 000 $. À ce moment-là, la capitalisation totale atteignait les 2 200 milliards, soit l'équivalent du PIB de la France. Alors qu'il y a à peine 4 ans de cela, le monde s'amuse à des activités d'une poignée d'urluberlus qui espéraient faire émerger un monde financier parallèle, autonome et décentralisé. Que de chemins parcourus depuis, et que de fortunes créées, notamment grâce aux performances du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais aussi que de déboires, de pertes, ou pire, de dettes à éponger pour les plus malchanceux et les moins préparés des cryptonautes. Car envisager les cryptos comme un actif dans le but de réaliser une belle plus-value est une bonne idée, mais il ne faut pas se lancer n'importe comment. Par essence, le marché est totalement imprévisible et très volatile. Mis à part les stable coins, ces cryptos qui sont basés sur une devise ou une matière première, les crypto-monnaies ne sont adossées à aucun actif physique. Les cours ne dépendent bien souvent que d'une offre et d'une demande guidées par des motifs irrationnels, comme les réactions collectives aux tweets d'Elon Musk, ou encore la croyance qu'un crypto-actif d'aujourd'hui vaudra forcément plus cher demain. Le cours d'une crypto peut donc se retourner en quelques minutes, et il ne faut envisager d'investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Nombreux sont les arrivants tardifs sur le marché qui se sont retrouvés ruinés en investissant au top de meme coins tels que le Shiba ou le Doge. Pourtant, il existe bel et bien une stratégie pour investir dans les cryptos, et qui peut, à terme, effectivement vous rapporter une petite fortune. Et vous allez constater qu'elle n'a rien à voir avec les pratiques les plus répandues. Tout d'abord, et comme pour tout autre placement, avant d'investir le moindre euro, commencez par étudier attentivement le produit qui vous intéresse, et ce d'autant plus si vous êtes débutant. Nous l'avons vu, il existe des milliers de cryptos et on ne sait pas par où commencer. Et toutes les monnaies virtuelles ne sont pas guidées uniquement par l'état psychologique des investisseurs. Bon nombre d'entre elles disposent d'atouts réels qui permettent d'envisager une évolution favorable à plus long terme. C'est le cas du Bitcoin et de l'Ethereum, bien sûr, mais aussi de nombreuses autres monnaies rattachées à des projets très prometteurs, comme la Startup Singularity Network, par exemple, que nous vous présentons dans une autre vidéo. Son jeton, baptisé AGI, servira à payer les services proposés sur une marketplace de l'intelligence artificielle totalement révolutionnaire. Comme pour un achat d'actions, vous devrez réaliser une analyse fondamentale, voire technique. Intéressez-vous aux fondateurs, à leurs équipes, lisez le white paper, quel problème tend-il de résoudre, quel est le marché potentiel, qui sont les partenaires, les clients, quel market cap, etc., etc. Cette partie est essentielle avant tout investissement sérieux et plus vos recherches seront abouties, plus vous aurez de chances de trouver un projet rentable. Ensuite, après des heures de travail acharnées à étudier ce qui se fait de mieux sur le marché et à présent que vous avez sélectionné le jeton idéal, évitez autant que possible d'investir dessus en utilisant l'effet de levier proposé par votre broker. Cet effet de levier vous permet d'investir plus que ce dont vous disposez, de gagner plus et plus vite, mais aussi de tout perdre tout aussi vite. Selon les experts des marchés cryptos, comme Michael Burry, le célèbre Big Short Man de Wall Street, c'est justement l'utilisation abusive de cet effet de levier qui a amené le marché directement à la correction. De nombreux cryptonautes, soudain passionnés par l'actualité du Bitcoin, se sont engouffrés sur les plateformes d'échange avec trop d'enthousiasme, dans l'espoir de ne pas rater une belle occasion de gagner de l'argent. C'est ce que les Anglais appellent FOMO, pour Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose ou de manquer de quelque chose, un comportement peu rationnel qui est exacerbé par le contexte sanitaire. Les malheureux qui se sont lancés dans le trading de crypto en mars dernier, autrement dit au plus mauvais moment, en espérant eux aussi fortune, le tout bien évidemment à grand renfort des faits de levier, ne sont plus très nombreux à être encore présents sur le marché. Ils ont pour la plupart été ruinés en quelques semaines seulement, alors que ceux qui ont acheté et conservé leurs coins depuis Noël dernier sont encore sereins puisque le cours n'a pas atteint son niveau d'avant l'envolée des prix en début d'année. Et que dire des heureux acheteurs qui ont eu l'idée d'investir encore plus tôt, par exemple avant ou pendant la flambée de décembre 2017. Même en ayant acheté leurs bitcoins au-delà des 17 000 euros, ils réalisent toujours un joli bénéfice. Car tout le secret est là. Si le marché des cryptos est célèbre pour la volatilité de ses actifs, et quand on regarde les courbes moyennes de progression des principales monnaies comme le bitcoin, l'ethereum ou le litecoin, il n'en ressort pas moins que leurs performances à plus long terme sont exceptionnelles. Malgré les feux de paille, les rumeurs, les progressions en forme de montagne russe et en dépit de l'état de l'économie mondiale, les crypto-monnaies sont les actifs les plus performants sur 5 à 10 ans. Elles ne doivent donc être envisagées qu'à long terme et c'est donc votre responsabilité de dénicher les cryptos les plus sérieuses avec un potentiel de croissance et d'adoption sur le long terme. En revanche, les promesses de gains exponentielles et immédiats uniquement basées sur la spéculation avec par exemple des noms de chiens, de lunes ou de fusées ramèneront tôt ou tard les parieurs à la réalité au moment de la correction. Nous en revenons à notre conseil de départ. Si vous voulez gagner de l'argent avec les cryptos, arrêtez de trader. Suivez plutôt la stratégie du DCA pour Dollar Cost Averaging que l'on pourrait traduire en français par la moyenne du coût d'achat et que l'on mette en place de façon simplissime au moyen de versements programmés. Cette stratégie est appliquée par de nombreux professionnels de la finance depuis de nombreuses années. Ce n'est pas forcément la plus rentable à terme, tout au moins en ce qui concerne les actions, mais c'est la moins risquée. Cette aussi et surtout la meilleure pour gommer les effets de la volatilité en visant un objectif à long terme de plusieurs années. Elle est donc parfaite pour nos capricieuses crypto-monnaies. Le principe est extrêmement simple. Il s'agit d'investir chaque mois une somme identique sur un même actif, chaque mois la même somme que le prix grimpe ou non et quelle que soit la conjoncture. Il n'est même pas question de chercher la meilleure fenêtre de tir pour orienter la date d'achat, il s'agit juste de laisser faire le système. Ainsi, suivant les variations du cours de votre actif, vous achèterez moins cher quand les prix baisseront et plus cher quand les prix monteront. Autrement dit, pour la même somme, vous obtiendrez plus de jetons quand les prix sont bas et moins lorsqu'ils montent. Au final, votre portefeuille sera en réalité composé d'actifs identiques, achetés à des prix totalement différents et qui, une fois additionnés, vous permettront de dégager un prix d'achat moyen. En procédant ainsi, vous limitez vos gains en cas de hausse mais vous limitez également vos pertes en cas de baisse. Le DCA est particulièrement recommandé si les périodes de baisse sont plus longues et plus fréquentes que les périodes de hausse comme c'est le cas actuellement avec le Bitcoin. Prenons l'exemple de 1 000 euros investis chaque mois sur Bitcoin pendant deux ans. Dans notre exemple, les versements débutent en juin 2019 et se répètent donc 24 fois. Aujourd'hui, et malgré la dernière correction, ces 24 000 euros versés permettent d'obtenir 80 384 euros contre 69 659 euros si l'investissement avait été réalisé en une seule fois. 24 000 euros pour acheter deux bitcoins ennemis. La différence est flagrante. Mais d'après les statistiques, seuls 3 ou 4 % de traders en cryptoactifs procèdent de la sorte et étonnamment, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux. Car rappelons-le, près de 95 % des particuliers qui tradent les crypto-monnaies perdent de l'argent. Parce que justement, et tout le problème est là, ils tradent. Or, le DCA est une stratégie qui nécessite du temps, au moins 4 ou 5 ans minimum, des délais incompatibles avec les principes de base du trading. Il faut donc cesser de trader. Prenez 4 années sabbatiques, mettez en place vos achats programmés et abandonnez votre portefeuille de crypto là où il est. Sur des durées de cet ordre, la totalité des principales crypto-monnaies affiche des performances positives. Cette durée est également bien plus courte que les 8 à 10 ans recommandés pour les marchés actions et c'est aussi bien plus reposant de ne pas avoir à se préoccuper des variations brutales de prix qui secouent régulièrement les crypto-actifs. N'est-ce pas ? Quand faut-il vendre ? Lorsque vous estimez que vous avez réalisé votre objectif de plus-value ou tout simplement si vous avez besoin de votre argent, la question se pose de la vente de vos cryptos. Or, si le DCA est une excellente méthode pour gommer la volatilité à l'achat, c'est valable aussi à la vente et si vous n'êtes pas trop pressé, effectuer des ordres de vente programmés permet d'obtenir les mêmes effets. Vous pourrez donc bénéficier plus longtemps d'une éventuelle période de hausse en vendant de plus en plus cher. Inversement, vous protégerez plus efficacement votre capital en cas de renversement de tendance. Et le DCA a un autre avantage. Il vous laisse le temps de revoir votre stratégie et de changer d'avis. À présent, résumons. Oui, le marché des crypto-monnaies est en pleine tempête, victime de son succès et de l'inconscience d'une grande partie des investisseurs, spécialement ceux qui n'ont pas hésité à s'endetter pour parier sur leurs jetons favoris. Oui, c'est aussi un secteur encore très immature qui évolue aussi vite que les technologies, difficile à appréhender, soumis à des aléas irrationnels et qui noie le candidat sous une multitude de logos colorés et de noms difficiles à prononcer. Mais c'est aussi un véritable actif qui peut rapporter gros et qui l'a déjà fait, pour peu que l'on prenne la peine de faire les choses de la bonne façon. N'oubliez pas, choisissez bien votre ou vos actifs et examinez leur utilité en vous référant aux projets qu'ils portent. N'utilisez pas l'effet de levier, investissez sur 5 ans au minimum et programmez vos versements. Ceux qui sont parvenus à amasser des fortunes avec les crypto-monnaies sont ceux qui ont su les garder pendant de longues périodes. Ils ont géré leur investissement en bon père de famille, tout simplement, l'esprit tranquille libéré de la volatilité à court terme. Si vous souhaitez les imiter et vous lancer dans un investissement sur les monnaies numériques à plus ou moins long terme, cela va de soi, n'hésitez pas à visiter le site de Binance et si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien rater, c'est de vous abonner ou de rejoindre notre fil Telegram pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Moniradar, à très bientôt.